Vous avez dû les circuler où vous la désirez ? Non, car toutes les cours ne sont pas ouvertes. Il faut attendre une heure pour que la deuxième course s'ouvre pour accéder au terrain de foot et de haut de balle. Est-ce que la liberté de circulation vaut également en dehors du collège ? Dans le collège, c'est évident que les élèves peuvent circuler, bien qu'il y ait des restrictions, par exemple, pendant les heures de récréation, les élèves ne doivent pas être dans les gloires. C'est un droit imprescriptible pour l'ensemble des citoyens dans ce pays. C'est-à-dire qu'en France, on a le droit de circuler librement. Nul ne peut nous en empêcher, sauf si, par exemple, on roule avec un véhicule qui n'est pas assuré. À France, l'arrêté par les forces du plan de régrès peut y avoir une mobilisation. Par les élèves, je distinguerais deux cas. Ça dépend si on est à un moment d'interclasse où les élèves doivent changer. Donc là, forcément, ils sont libres de pouvoir circuler dans le collège. C'est normal, mais pendant les cours, je ne vois pas, entre guillemets, l'intérêt. Je pense que normalement, ils ne devraient pas avoir à se dépasser. Donc dans ce cas-là, il me paraît normal que la circulation soit réglementée.